Monsieur le Précédent, merci. La lutte contre le terrorisme est l'un des plus grands défis auxquels l'Union Européenne est confrontée. C'est un impératif catégorique de protéger nos populations des menaces qui pèsent sur elles. En approfondissant notre coopération, nous serons plus forts. Échange d'informations, renforcement de la confiance mutuelle, extension des compétences du parquet européen, toutes ces avancées sont nécessaires. Nous devons améliorer la détection des flux financiers illicites, continuer à lutter contre l'évasion fiscale et les crimes organisés qui sont consanguins des réseaux de financement du terrorisme. Mais il serait illusoire de croire que l'efficacité d'une politique antiterroriste se limite à des questions policières. Notre réponse doit être plus globale. Nous devons investir pour la cohésion de nos sociétés et tarir les sources de l'extrémisme violent. Refusons de mettre nos sociétés sous surveillance. Refusons la suspicion généralisée et la stigmatisation de certaines catégories de la population. Car, sous couvert de luttes contre le terrorisme, les partisans du choc des civilisations et des ennemis de la démocratie veulent en réalité étendre leur influence. Que ce soit pour diviser la société en attisant la peur et la haine ou pour museler les oppositions. A titre d'exemple, un militant écologiste qui ne fait qu'il dénoncer un funeste projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure en France ne doit pas voir l'État mobiliser contre lui les moyens du contre-terrorisme. C'est se tromper de cible. Ne nous trompons pas de combat. La défense de la démocratie et de nos droits les plus élémentaires et les meilleurs remparts contre le fanatisme et la violence aveugle. La défense de la démocratie